Bonjour, j'avais déjà fait plusieurs vidéos sur des applis pour apprendre une langue, j'avais fait Memrise, Duolingo et Rosetta Stone et derrière ces vidéos vous avez bien plus. Cette fois-ci, l'appli que je vais utiliser dans cette vidéo n'est pas une appli pour prendre une langue, mais une appli pour apprendre la programmation. Et cette appli s'appelle Grasshopper, Learn to Code. En plus, ça a été développé par Google. Ce qui m'a frappé en découvrant cette application, c'est qu'elle reprend le design de Memrise, ça ressemble vachement à Memrise. Regardez ici là, nous avons aussi des propositions ici, nous pouvons valider tout ça. Et aussi, à propos de l'appli, apprenez à coder gratuitement sur le téléphone en aussi peu que 5 minutes par jour. Les fameuses 5 minutes par jour que nous pouvions choisir pour la durée d'apprentissage sur Memrise. Et donc, toutes ces choses là, il faut que j'ai très hâte de découvrir cette application pour savoir ce qu'elle est sur le capot. Oui, je sais, on parle d'une application. Grasshopper a code with Google Program. Ok, du coup, c'est en anglais. Alors, combien d'expérience avez-vous avec le code ? J'ai un peu d'expérience quand même, on ne va pas se cacher. Une nouvelle façon d'apprendre le code, en juste 5 minutes ou moins par jour, Grasshopper va vous aider à progresser dans votre codage, nouveau de codage ou voyage du codage. À travers des puzzles, vous apprendrez les fondamentaux du code. Qu'est-ce que JavaScript ? Grasshopper apprend le JavaScript. Un des langages de programmation les plus populaires dans le monde, utilisé par plus de 70% des développeurs. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ah, polyvalence, ok. Ouais, j'aurais dû lire aussi la suite. Ça m'aurait fait comprendre le sens de ce mot, finalement. Alors, on peut créer des sites web, développer des applications mobiles et vous permettre d'être plus efficace au travail et plus encore. Lui-même, Grasshopper a été développé en JavaScript. Alors, qu'est-ce que Grasshopper va m'apprendre ? Construire un site web, prendre des animations, automatiser des tâches de bureau et aussi préparer à un entretien de programmation. Alors, pourquoi j'ai vu apprendre le code ? Bah, je suis curier. Voilà. Ou alors, tout à la fois. On peut pas prendre tout. Bon. Alors, le chemin se compose des fondamentaux. Les fondamentaux 2. Oh, les tableaux, les animations et les animations 2. Ok. Attends, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a, par exemple, sur ça ? Ok. Le fondament 1, le fondament 2. Ok. Je vous explique ce qu'il y aura. Ok. Mais avant, quand vous avez complété les cours dans votre chemin, vous gagnerez une certification que vous pourriez télécharger et partager. Ok. Ouh. Oh. La France. Alors, fondamentaux, on apprend plus sur les fonctions, les variables. Ce cours, utilise l'abatscript, mais les concepts peuvent être appliqués à tout autre langage. Ok. Ah, mais du coup, ok, c'est vers le haut cette fois-ci, ok. Mais moi, c'était vers le bas. On voit un truc ici. Est-ce que, par hasard, il y a langage français, par exemple ? Non. On dirait que non. Oh, il y a, comme sur Memrise, un cutstreak. Combien de jours d'affilée as-tu rempli ton objectif de 5000 par jour ? Mais comment il calcule du coup ? Il y a un timer, je ne sais pas. Ok, on va faire les fondamentaux. On va voir ça. Créez votre premier programme javascript en éditant du code pour produire des boîtes colorées. Alors, commençons. Dans ce puzzle, vous dessinerez le drapeau de la France avec le code. Utilisez la fonction drawbox pour ajouter trois nouvelles boîtes de couleurs bleu, blanc et rouge. Mon code, c'est ça. C'est bleu, blanc et rouge. Après, une nouvelle ligne et du coup, c'est encore ça. Est-ce que je peux copier ça ou pas ? Non. C'est l'impression que non. Ou alors, ah, je dois utiliser les propositions en bas. Drawbox, blue. Drawbox, white. Drawbox, red. Voilà. C'est bon, non ? Let's go ! Félicitations, vous avez dessiné le drapeau français et écrit votre premier programme en javascript. Ok, on passe à la prochaine leçon. Maintenant, le drapeau du gabou. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois ajouter deux fonctions drawbox avec comme argument jaune. Ensuite, ajouter la fonction newline pour recommencer une nouvelle ligne. Et ensuite, encore trois drawbox fonctions là, avec cette fois-ci comme argument bleu. Du coup, on met deux drawbox, l'eau, ensuite un autre, ensuite on recommencer une nouvelle ligne. Et ensuite, on se met les trois. On speedrun ici et là. Je crois que c'est bon, hein ? Il me semble, c'est ça. Ouais, c'est bon. Est-ce que c'est ça ? Let's go ! Vous avez utilisé deux fonctions différentes pour créer le drapeau du gabou. Et ensuite, là, il y a... Oh, mais je sais pas qu'est-ce que c'est que ça ? Des tâches. Ah, c'est une question. Combien de boîtes bleues seront dessinées avec ce code ? Alors, là, drawbox orange, c'est pas bleu. Drawbox bleu, ça fait 1. Orange, je sais pas pourquoi, il y a ça là. Bah, une ! Eh oui. Il y a seulement un drawbox blue dans le code. Donc, il y aura une boîte bleue seulement qui sera dessinée. Maintenant, une question avec une nettoie cette fois-ci, ou alors c'est autre chose ? Ah, c'est une partie courte pour en savoir plus sur la fonction drawbox. Donc, remarquez que c'est une fonction qui permet de demander à l'ordinateur de faire quelque chose. Et cette fonction des informations complémentaires, par exemple, la fonction drawbox utilisée avec l'argument red dit au ordinateur de dessiner une boîte rouge. Ok. Ah bah, là, je viens de voir, j'ai 18 trophées. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Je ne peux rien faire. C'est juste pour découvrir en fait. Et du coup, là, je viens de voir, ils viennent me compter 7 journées d'apprentissage. Du coup, je crois que j'ai fait plus de 5 minutes. Je sais pas comment ils ont fait pour calculer. Est-ce que combien de temps je passe l'application ? Est-ce que si j'ouvre juste l'application comme ça, et que je fais rien, est-ce qu'il compte 5 minutes ? Je pense pas. Il faut que je passe au moins un exercice, je pense, si c'est bien fait. On a une partie courte sur comment utiliser une chaîne de caractères. B is for blue. Qu'est-ce que c'est que ça ? Combien de boîtes bleues sont créées avec ce code ? De boîtes bleues, voilà, il y a B ou B. Du coup, 1 à 2. Du coup, eh oui. Alors là, nous avons un nouveau truc là. Qu'est-ce que c'est que ça ? A dash of random. Dans ce puzzle, nous allons utiliser la fonction pick random. Ok, en gros, c'est une fonction qui va prendre une couleur au hasard. Bah, du coup, je modifie ça. Est-ce que je peux modifier ou pas ? Ouais, pick random. Et bah, color. Voilà. C'est tout, hein. Simple. On fait du bon travail, quoi. Du coup, je me suis dit, dans cette vidéo, on va chercher la certification, là. J'aime bien et tout. Donc, ça monte. Bah, c'est pas ajouté ou je dois modifier ? Ah, c'est pas ajouté. Du coup, bah, c'est juste les boîtes. Ok. Celle-là, je mets alpha B dans la variable Word. Ensuite, on met Word à la valeur alpha B. Et ensuite, on affiche la valeur de la variable alpha B. Je vous montre. Plus on se rapproche de la fameuse certification. Ah, il va prendre une valeur aléatoire parmi le tabou. Ok, je viens de comprendre. Ok. Ah, j'ai en train de faire un tabou ici. Bah, vous voyez ce que je vais faire ça. Ok, let's go. C'est à vous. Il va avoir de soucis dans ce truc là. Oui. Moi. Ouais. Ouais. Bon, on se rapproche de la barre des 100 trophées là. Bah, je pense que c'est bon. C'est un peu hasard. Attends, je vais faire une fois. Ouais, c'est ça. Oui, voilà. On a dépassé la barre des 100 trophées. Là, je vois, on est quand même assez loin. Du coup, je vais vraiment speedrun comme jamais. Et maintenant, il est temps d'escalader la montagne. Donc, pour ce premier ultime puzzle, il est simple. Il faut juste appuyer. Je vais monter la montagne. I am going to climb the mountain. Et pour escalader les montagnes, vous devez être sûr que vous avez un équipement correct. Dans ce puzzle, vous allez créer un objet qu'on appellera my backpack en utilisant le camel case. Évidemment, camel case. Et le remplir avec effectivement ce que vous avez besoin. Du coup, on crée une variable qui s'appelle my backpack. My backpack. Alors, on met quoi ? En nourriture, on met des bananes. Food. Du coup, c'est bananas. En équipement, on met une carte. On met maps. Ah, c'est juste une carte. Ok. Et on va afficher la nourriture du sac à dos. Alors, print. My backpack. Food. Ah, c'est ça que je dois utiliser. Ok. Food. Ok. Comme ça. Ah ouais. C'est à la fois bien parce que ça t'évite de faire des erreurs. Et pas bien parce qu'il n'a qu'une seule possibilité d'ajouter le truc en fait. Parce que si tu ajoutes comme ça, il ne va pas te l'accepter. Du coup, voilà. C'est bien la nourriture. C'est bon. Ok. Alors, dans votre chemin, dans votre montagne. Un ranger a vérifié votre sac à dos. Et vous a demandé de stocker plus de choses. Remplacez le banana avec un tableau qui store 2 ou plus d'items de nourriture. Ok. Pareil pour les autres choses. Ok. Par exemple, je ne sais pas mon nourriture. Qu'est-ce qu'il propose là en haut ? Banana Nuts Energy Bar. Ok. On va mettre la même chose. Banana Nuts Energy Bar. Ensuite, l'équipement. Scarf Jacket Hat. Et là, c'est bon. Et let's go. Maintenant, vous avez décidé de vous stopper pour ranger en gros. Et vous avez pris quelque chose d'autre dans le sac à dos quand le ranger a vérifié plus tôt. Vous n'avez pas apporté ce sac à dos. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Vous avez décidé de vérifier quelle nourriture est dans cet autre sac à dos. Ok. On va créer des boucles. Le argument. Du coup, c'est The Other Backpack. 4 points de food. Parfait. L'ascension finale va nous mener vers la certification. Et en plus, nous avons presque 400 trophées. Ce serait beau si avec cet exercice, on attendait 400. Ce serait carré. Je suis bientôt au sommet. Et vous devez escalader les 10 derniers pieds avant d'atteindre le sommet quoi. Heureusement que l'autre sac à dos a aussi des équipements. Du coup, on doit faire une boucle pour l'équipement. Et ensuite, créer une condition dans la boucle pour tester s'il y a un rope. Ah, c'est une corde. Ah oui, j'aurais toujours m'en douter. Ok. Avec le fameux jeu fait d'Europe. Et s'il y a un item qui est ici et s'il y a une corde. Afficher un message. Une corde a été trouvée. Sinon, il y a un message qui dit qu'on ne va pas trouver la corde. Ok. Du coup, on commence par la boucle. Pour l'élément du Other Backpack. Pour savoir si un élément est égal à une corde. Si il y en a, on affiche une corde trouvée. Attends, si je mets corde trouvée là. Corde trouvée. Ok, je mets juste RobFound. Je ne sais pas si il comprendrait de prendre cette application là. Sinon, bah du coup... Ouais, j'ai mis Rob. Et bah sinon, si on ne trouve pas, je mets qu'on ne trouve pas. Ok. Du coup là, c'est bon. Et du coup, c'était la dernière. Et comme je l'avais espéré il y a quelques secondes. Nous avons dépassé la barre des 400 trophées. Let's go ! Du coup, nous avons une certification ici. Oh ! Là, c'est qu'il doit Laura own grâce au Perfounder et CEO. Là, du coup, je dois rentrer mon nom. Ok. On se met... Ça fait Deeper, évidemment. C'est pas vrai. Et du coup... Où ça va ? Ah, je dois cliquer sur ce lien. Ok, ça explique les certifications. Et j'ai juste ça, là. Je ne peux même pas le télécharger, en gros. Quand je fais. Attendez, euh... Concepts Locked. Et maintenant... Settings. En gros, c'est tout. Juste le certificat. L'intérieur même, c'est tout. En fait, c'est ça. C'est un certificat, là, que je vois à l'écran. Il ne sert à rien, la certification. Je ne peux même pas, est-ce que je peux imprimer ? Non, je ne peux rien faire. Il n'y a même pas de télécharger, c'est quelque part. Le nombre d'accès, le trophée, je ne sais pas. Il ne sert à quoi, il ne sert à rien. Voilà. C'est de la fraude. En fait, je suis fait arnaquer. Donc, on va se quitter sur cette... Un peu déception. Cette question. Parce que je n'ai pas eu la certification. Si, j'ai eu la certification. Mais je m'attendais à quelque chose de plus... De plus... Waouh que ça. Mais là, c'est juste un truc, là, où tu vois ton nom et tout ça, là. Il ne faut même pas la télécharger, là. Demain, c'est quoi, ça ? Ce n'est pas digne de certification. En fait, pour cette application, eh bien... Même si je sais que quand on va programmer, ce sera en anglais. Je pense que ce serait quand même judicieux d'ajouter une langue française à cette application pour qu'on comprenne un peu mieux les exercices. Même si on peut s'adapter, voilà, on peut chercher des mots qu'on ne comprend pas sur Google, tout ça, que vous connaissez là, tout ça. Mais quand même, ce serait vrai. Ce serait bien. Et aussi, au niveau des exercices, lorsqu'on commence à coder, là, pour répondre à une solution d'exercice, ça serait bien aussi de laisser un mode où on peut marquer nous-mêmes avec le clavier. Je pense que ça demanderait plus de travail. Je comprends. Parce que ce serait une nouvelle situation à gérer, pour dire si la réponse qu'on a mis était vraie ou fausse. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo sur Grâce au Peur. Si on ne va pas se le cacher, on ressemble plus très fort à Memrise. Juste, on n'apprend pas une langue, mais on apprend un langage de programmation. Ici, le JavaScript. J'espère que cette vidéo sur Grâce au Peur vous a plu. Et on se dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501